Robert, t'entends pas comme un petit bruit. Mais je t'assure, Robert, je t'assure, si t'écoutes attentivement, il y a comme un petit bruit. Bien évidemment, tu ronfles. Ah non, mais pas maintenant. Maintenant, regarde-moi par exemple, là. Je suis réveillée. On dirait un perroquet qui mange une biscotte. Eh bien, alors, mais il fait ce qu'il veut. Dors ! Non, mais je suis un peu ferme avec ma femme, c'est parce qu'il y a certaines choses auxquelles elle n'a pas accès. C'est pas la peine d'essayer de lui expliquer. Quoi que ce soit, ça rentrera pas. Si je l'écoutais, je mettrais de la séticide dans toute la maison. Ça arrange pas mes nerfs, ça, je vous assure. Oh, Robert, tu serais pas en train de grignoter des radis ? Mais t'as pas fini de causer ! Hein ? Tu vas le tenir réveillé jusqu'à quand ? Regardez ça. Ça vous rappelle rien ? On dirait pas un immeuble ? Enfin, bon, bref. Mais ça, c'est une thermitière, à peine croyable, hein, que je vous explique. Un oeuf thermite, ça meurt à plus ou moins un degré. Or, là-bas, en Australie, la journée, il fait 45 degrés et la nuit, moins 10. Je sais pas si vous voyez l'écart de température. C'est un peu comme si on faisait dormir nos gosses dans un bac à glaçons et qu'on les sèche dans la cheminée. C'est une image, hein, bon, vous croyez que l'humanité, on saurait où elle en est ? Alors, je me dis, comment font-elles ? Il doit y avoir un truc. Oh, j'entends comme une armée en marche. Bon, alors, j'ai amené une thermitière chez moi, je l'ai coupée en deux, j'ai dessiné par le détail, j'ai trouvé le produit exactement. Vous savez quoi ? C'est la thermite qui a inventé la climatisation et personne d'autre. Moi, ça, faites pas attention, ça, c'est la décoration de mon forme. Ça, c'est l'heure. Alors, n'importe quoi, bon, alors, non, mais ça, bon, restez sur moi. Alors, j'ai fait passer, j'ai fait passer. Ça, vous voyez, hop, j'ai fait passer les tuyaux sous, j'ai dit, comme ça, pour qu'ils puissent récupérer la chaleur que l'on produit naturellement quand on dort. J'ai l'impression qu'on est 500. Il y a des fois, je préfère vraiment qu'habiter avec la thermite avec ma femme. Hein, ben voilà, bon. Alors, alors, l'air frais, vous voyez, l'heure frais, il est frais, l'air. Alors, il rentre de ce côté-là, il rentre de ce côté-là, et il ressort de côté tout chaud. Et comme ça, comme ça, pas besoin d'allumer les radiateurs, on les jauter par nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, moi, la thermite, chez moi, elle est comme chez elle. Parce que, croyez-moi, ouvrez la porte aux thermites à bras ouverts. Elles, elles sont là depuis la nuit des temps. On appelle ça le biomimétisme. Et là, vous ferez les économies. Ah, là, quand je ferme les yeux, je suis à Pompéi, Robert. Ah, je suis pas dingue, Robert. Il y a comme un petit bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada